Yo la famille, comment vous allez ? C'est votre ami s'inviteur, il dort. Ça dit quoi ici ? Nous sommes mardi, deuxième journée de travail, je n'ai plus que vous souhaitez une très 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 belle journée de travail. Voilà, bossez du, bossez du pour vos familles et tout ça. Voilà, c'est très important. Vous avez bien remarqué, j'ai commencé à faire une série de vidéos pour nos artistes où je dis tout ce que je pense d'eux. Hier c'était Serge Bino, et aujourd'hui comme promis, ça sera le tour de Didier Rafat, et ça sera à 16h encore. Voilà, donc, information pour les fans de Didier Rafat. Pour ceux qui ont l'habitude de m'insulter, je pense que c'est une bonne occasion, une très bonne vidéo, un très bon argument, vous venez vous déchaîner encore. Voilà, donc je vous attends massivement. Mais je pense que si vous êtes malin, mieux vous abstenir. Voilà, c'est très important. Il faut dire aussi que dans cette vidéo, on parlera du dernier direct de mon artiste que je n'ai pas tellement apprécié que ça. Voilà, donc ce point, juste à prendre le générique. Voilà, comme je vous ai dit là, j'ai bien envie de me prononcer sur les derniers directs de la liste des Bordeaux, les Kofa, que bon nombre de personnes n'ont pas apprécié pour deux raisons. La première raison, pour les propos qu'il a pu tenir dans cette vidéo et pour son allure dans cette vidéo. Je vais d'abord commencer par son allure, la deuxième option. Son allure. Ok. Bien avant de parler de l'allure et des Bordeaux, du Kofa, sachez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman Eritor, c'est-à-dire de la maman d'Eritor, 9 avril. Donc, je n'ai plus commencé cette vidéo sans lui souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, maman, très très beau anniversaire à toi. Très joyeux anniversaire à toi. Et sache que ton fils t'aime beaucoup. Voilà, ton fils t'aime énormément. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Pour ceux qui apprécient Eritor, ne vous gênez pas de lui souhaiter un joyeux anniversaire en commenter parce qu'elle suit son fils aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que vos joyeux anniversaires vont lui faire beaucoup, 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 beaucoup de bien. Voilà. Cependant, on parle maintenant des débordaux de l'Hikofa. Voilà, son allure. Son allure, il avait l'allure de quelqu'un qui était vraiment défoncé, qui avait vraiment peut-être bu sa tête, on va dire. Mais en réalité, il n'en est rien. Des bordeaux, l'Hikofa et la Tisse qui jouent avec le plus la mélomanie. Voilà, c'est-à-dire, il a cette facilité-là de manipuler l'opinion de tout le monde. Quand il est sorti comme ça, il a même dit, ici, il y a un décalement décalé, il y a un décalement décalé, mais il n'en est rien. Même une cigarette, le mec n'avait même pas fumé. Il était très lucide quand il vous parlait. Il a juste fait ça pour faire parler de lui. Et encore, il a eu raison de vous et beaucoup en parle. Beaucoup en ont parlé en commentaire, beaucoup l'ont insulté. Mais lui, bien au contraire, ça lui fait plaisir quand il voit ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'avait rien pris. Il n'avait même pas bu un vin d'alcool, il n'avait même pas bu quelque chose avant de commencer son direct. Il était très lucide, très, très lucide parce qu'il a dit que je le connais quand même. Voilà. Beaucoup de traits de drogués, beaucoup de traits de shooters, mais il n'en est rien. Vous n'allez pas me croire, mais je sais de quoi je vous dis. Je vous parle au moins. Il n'en est rien. C'est un gros fumeur, ça je sais, c'est un gros fumeur de cigarette, mais ce n'est pas un drogué. Voilà, c'est moi qui vous le dis. Vous êtes libre de le reconnaître ou pas, mais des bordeaux, ce n'est pas un drogué. Eritoc, on a beaucoup d'artistes qui se droguent. Il y a des artistes même que vous imaginez, même pas. Mais qui sont de gros, gros, gros drogués. Mais comme des bordeaux est un artiste qui est très détesté, pourquoi vous êtes en train de penser qu'il s'est drogué avant de venir faire son direct ? Est-ce que de vos amants, des bordeaux a besoin de se shooter avant de venir faire un direct ? De toute façon, j'ai clairement dit que ça ne va pas chez lui. Est-ce qu'il a besoin d'aller prendre quelque chose encore pour venir faire un direct ? Je vous dis que sur ce cas-là, vous êtes vraiment, vraiment trompé. Vous êtes nettement trompé. Des bordeaux était très lucide. Voilà, il a juste joué un peu avec vous, puis vous êtes tombé dans son piège. Donc arrêtez de raconter que c'est un drogué, il s'est drogué avant de venir faire son direct. Il n'en est rien. Deuxième chose, ces propos qu'il a tenus. Donc, si vous, si je comprends bien, surtout, il y a des fans qui passent le temps à insulter les gens en commentaire. Vous pensez que moi, Stéphane, je vais venir me plier encore sous votre désir de vouloir me voir insulter des bordeaux du couvain. Non, je ne le ferai plus. Il ne va même plus me fâcher contre lui-même. J'ai des choses à lui dire, je vais lui dire de manière très polie, et puis on va avancer. Mais je ne vais plus vous faire ce plaisir-là, parce que vous ne le respectez pas. C'est-à-dire que quand des bordeaux fait les sorties, vous attendez son moyen héritant pour venir djenzin. Là, vous m'avez dit que son homme fort est venu de djenzin. Ça ne passera plus par moi, c'est fini, ça. Voilà. De la manière que vous êtes imparfait, et vous vous oubliez pour insulter les gens en commentaire, c'est comme ça que je ne peux plus jamais, 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 jamais venir dire le mauvais nom de mon attice. C'est fini, ça. Mais en même temps, il y a des vérités à dire. Des bordeaux, tu te rappelles, actuellement, tu es très apprécié parce qu'on sent que tu es concentré sur ta carrière. Mais tu avais dit aussi que tu étais loin des clashes. Tu as sorti des propos. Moi, je n'ai rien compris. Je ne sais pas si tu avais envie de faire du buzz. Et ce qui me plaît, pour ceux qui sont intelligents, ils vont comprendre que des bordeaux, on n'avait rien à dire. Il avait juste envie de vous dire que le 12 avril, il est à la place Vendôme. Voilà. Et Angers, c'est spectacle. Il avait juste envie de vous communiquer, c'est spectacle. Et comme il est très stratège au niveau des réseaux sociaux, il est venu comme ça, vous en brouillez un peu avec quelques phrases. Et puis bon, vous êtes tombé dedans. Mais en même temps, comme tu sais que ce n'est pas tout le monde qui te comprend, il faut souvent te ménager dans tes propos. Voilà. Quand tu sors comme ça, un peu j'ai dit que sans toi le coupé décalé d'or, on sait. Ça sûrement, ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais en même temps, quand tu sais que le coupé décalé d'or, là, toi aussi, il faut te bouger pour nous faire sortir quelque chose. On ne t'oblige pas. On n'est pas ton producteur, on n'est pas ton direct artistique. Mais on veut t'écouter. Voilà. C'est tout ce qu'on te demande. On veut vraiment t'écouter. Donc, de la manière que tu estimes que le coupé décalé d'or, parce que tu ne chants pas, c'est de cette même manière-là que, franchement, tu dois te dépêcher de nous envoyer quelque chose. Parce que toi, je l'ai déjà dit, tu n'as plus rien à prouver. On veut juste entendre ta voix sur une nouvelle mélodie. Voilà. Et qui va toujours marcher. Parce que toi, tout est mort saumage. Tu comprends un peu ? Mais il dit que les artistes de merde qui font des tournées de merde, tu n'as plus besoin de ça. Parce que toi-même, tu dis, désormais, tu es loin des clashs. Et j'aimerais bien que tu prennes l'exemple sur Serge Veno. Serge Veno, jusque là, il y a des artistes qui l'attaquent. Il y a des artistes qui l'attaquent indirectement en parabole et tout ça. Mais il ne répond plus. Il ne répond plus. Et Dieu merci, il évolue bien. Tu comprends un peu ? Donc, c'est ce qu'on veut aussi pour toi. On ne veut pas te voir dans cette histoire de clash-là. Déjà même que tu as fait beaucoup de mois par extraordinaire, loin des clashs, il ne faut pas venir. Même si tu voulais t'amuser, sortir des propos, puis les gens vont penser encore pour t'insuter. Parce que quand on t'insute, beaucoup de tes fans ont très mal. Beaucoup de tes fans sont tristes. Voilà. Tout ce que tu te demandes, de te concentrer sur ta tournée européenne, de remplir tes salles, de confirmer sur toutes tes dates, et de nous sortir une neuve. Même de là-bas, tu ne peux pas nous faire sortir une neuve. Ce n'est pas une chose impossible. Franchement, on ne te presse plus. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, je ne serai plus le bourreau de mon artiste. C'est fini ça. Parce que vous-même qui attendez ça, vous ne respectez pas les gens. Voilà. Vous ne respectez pas les gens. Donc, je ne vais plus me casser la tête pour qui que ce soit. Je serai les choses comme je veux, comme bon me semble. Et je pense que, bien même que la crise a eu des propos qui ne sont pas trop, trop réduisantes vis-à-vis de certains de ses collègues, mais je peux vous dire simplement qu'il a simplement fait pour attirer votre attention, pour vous dire qu'il va encore remplir une salle le 12 avril. Une salle, c'est un bar, une boîte de nuit, la place Vendôme. Franchement, j'ai dit que c'est au courant du polio. Donc, j'invite tous les fans de Bordeaux qui ne sont pas loin de cet endroit-là, qui sont en France, qui sont à Paris, de se déplacer massivement. Voilà. Parce qu'il dit dans sa vidéo qu'il y a certains artistes qui ont tapé Poteaux. Nous, on ne connaît pas le nom de ces artistes-là. Donc, si vous ne voulez pas que votre artiste tape Poteaux, de la manière que vous êtes sortis massivement, ce samedi-là, de la manière que vous êtes sortis massivement, où il n'y avait même plus de place-là. C'est comme ça que vous devez remplir la place Vendôme. Voilà. Il a déjà fait une vidéo, même avec Francky DiCaprio. Il était venu soutenir Francky DiCaprio. Il vous a demandé de vous déplacer massivement. Et j'essaie que vous allez le faire. Vous ne parlez pas que votre artiste est honte. Ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de nous. Quand il est à Abidjan, on fait ce qu'on peut. Mais qu'il est là-bas, c'est vous qui devez relever ce défi-là. Et là, je m'attends à tous les fans de Bordeaux. Voilà. Sortez massivement, c'est 12 avoués, là, la place Vendôme. Montrez que Bordeaux-Licoufois, même s'il tourne avec ses anciens sons, il reste et demeure des Bordeaux-Licoufois. Il va toujours le demeurer. Voilà. Moi, perso, je fais cette vidéo parce que je vais être loin des cas désormais. Voilà. Je ne veux plus me mélanger. J'ai longtemps assez été instrument de clash. Et franchement, ça ne passera plus par moi. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Donc, je récapitule pour vous dire. Des Bordeaux n'est pas un drogué. Voilà. Il a juste fait ça pour vous faire jaser encore. Et il a réussi. Deuxième chose, je suis d'accord qu'il y a eu des propos qu'il ne devait pas. Voilà. Je m'excuse auprès de vous ou lui. Mais c'était rien de méchant. C'était rien de méchant. Voilà. Et en même temps, reconnaissez aussi ce que j'ai dit dans cette vidéo-là que bien qu'il dise que le groupe des galères morts, je l'ai incité et je l'incite encore à nous faire sortir quelque chose. Voilà. Il nous a dit après Ramadan mais bon, on sera obligé de patienter. Mais franchement, on a envie de t'entendre des Bordeaux-Licoufois. Voilà. Vous qui pensez que j'allais venir inciter mon artiste, ne comptez pas sur moi. Ne comptez plus jamais sur moi. Voilà. Ça ne se fera plus. Et toi aussi, des Bordeaux, ménage-toi dans tes directs. Voilà. Évite tes propos. Les gens vont prendre pour te parler. Voilà. Évite-toi. Tu n'es pas un petit artiste. Apprends à te respecter désormais. Voilà. C'était Ritor. Je sais que vous avez aimé cette vidéo-là que vous allez la partager massivement. Rendez-vous ce 12 avril à la place. Bonne-d'homme. Après le 13 en Angers, le 14 en Allemagne. Voilà. C'était Ritor. Ciao, ciao. N'oubliez pas. Édition spéciale DJ Arafat. Et encore framponner la vidéo. Ciao, ciao.